Bienvenue dans cette nouvelle édition des JT du Togo sur Toutiv Africa. Madame, Monsieur, bonjour. Dans son intervention sur la réforme constitutionnelle en cours et en répondant aux questions de Christophe Bois-Bouvier sur RFI ce 8 avril 2024, l'opposant togolais Jean-Pierre Favre déplore l'attitude de Forna Singbe. Il tire également sur des affairistes africains qui se sont passés pour des panafricanistes qui participent au plan du régime. Sans les nommer, les regards se sont tournés vers Alain Foka et le groupe Mansa actuellement sous le feu des critiques au Togo. Personne n'est dupe. Tout le monde sait que Forna Singbe essaie de trouver un subvertuge qui lui permet d'échapper à la limitation des mandats. C'est triste qu'après 20 ans, il se livre à ce jeu. Et puis, dans cette affaire, personne ne se préoccupe pas de ce que pense le peuple togolais. Je pense que le Togo est devenu le champ d'expérimentation d'une poignée d'affairistes africains qui se réclament du panafricanisme, qui, à mon sens, ont trouvé un chef d'État opportuniste pour appliquer leurs thèses qui lui conviennent de rester au pouvoir ad vitam aïténam, à laisser entendre le président de l'ANC. Avant Jean-Pierre Fabre, le journaliste togolais Ferdinand Ayité avait déjà accusé Alain Foka et d'autres membres de Mansa d'avoir participé à l'élaboration de la nouvelle constitution décriée par de nombreux Togolais. L'attention suscitée par ce document à polémique avait poussé le président de la République à demander une seconde lecture à l'Assemblée nationale après concertation des différentes couches de la société. Les députés togolais démarrent ce 8 avril 2024 les consultations sur la nouvelle constitution à l'intérieur du pays. Cette initiative, voulue par le président Faor Nassimbe, vise à recueillir les avis des citoyens sur les réformes constitutionnelles en cours. Selon les informations, seuls les chefs traditionnels et les groupes organisés seront autorisés à participer aux discussions avec les délégations parlementaires. Cette démarche des députés togolais intervient suite à l'adoption sans consultation des citoyens d'une nouvelle constitution décriée par la bonne partie de la population togolaise. Faor Nassimbe s'était abstenu de promulguer la nouvelle constitution. Dans la foulée, les autorités togolaises ont reporté les élections législatives et régionales initialement prévues pour le 20 avril pour permettre aux députés de recueillir l'avis des populations avant un nouveau vote au Parlement. La nouvelle constitution décriée fait basculer le Togo d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Le chef de l'État sera désormais élu pour un mandat unique de six ans et perdra ses prérogatives au profit du président du Conseil. Ce dernier sera élu par les parlementaires pour un mandat de six ans. Le gouvernement togolais se lève contre les fausses informations qui sont diffusées ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué conjoint ce 7 avril 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le garde des Sceaux et le ministre de la Justice et de la Législation demandent à toute la population de respecter la déontologie et l'éthique en matière d'information et de communication. En cette période de la vie nationale, marquée par de nombreux débats et prises de position d'acteurs politiques et de la société civile liées entre autres au processus de révision de la Constitution et aux prochaines consultations électorales, la libre expression des opinions et des points de vue demeure primordial dans le respect des lois et règlements en vigueur. Mais il est constaté que certaines personnes se servent des réseaux sociaux pour propager soit délibérément, soit par ignorance des informations dénuées de tout fondement et successives de provoquer des troubles à l'ordre public. Vous pouvez en lire dans le communiqué. Face à cette situation, les deux ministères ont également rappelé que les auteurs de ces fausses informations et leurs complices s'exposent au rigueur de la loi. Le document précise que le relais d'informations via les médias traditionnels ou par le truchement des réseaux sociaux reste soumis au respect de la déontologie et de l'éthique en matière d'information et de communication et généralement à un devoir de responsabilité et de vérification des contenus partagés. Dans une déclaration conjointe ce 4 avril 2024, les principaux partis de l'opposition togolaise, notamment l'AMC, l'ADDI, le FDR, CAR et le PSR, ont demandé la libération immédiate des neuf opposants du ADMK. Face à la levée de boucliers qui a suivi la modification constitutionnelle du 25 mars 2024, l'État togolais a bloqué le lancement de la campagne électorale, reportant ainsi les régionales et les législatives du 20 avril 2024. Les signataires de cette déclaration demandent leur libération immédiate et le retrait pur et simple du test assorti de la mise en place dans les meilleurs délais des conditions de normalisation de la situation politique du pays, ont-ils déclaré ? Ils n'ont pas la même occasion lancé un appel solennel à la mobilisation générale du peuple togolais dans le cadre de manifestations publiques pacifiques le moment venu. Rappelons que neuf opposants de l'ADMK ont été accusés pour motifs de troubles aggravés à l'ordre public le 3 avril 2024. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501